C'est la plus longue des 5 lignes de RER que compte la région parisienne. Elle s'offre même le luxe de flirter avec ses voisines des Hauts-de-France, de l'Oise et du centre Val-de-Loire, puisque plusieurs de ses gares sont situées sur leur territoire. La D7 tire sur pas loin de 200 km, mais est-ce que plus c'est long, plus c'est bon ? Rien n'est moins sûr, du moins quand il s'agit de réseaux express régionaux. Cette ligne est embourbée dans des difficultés d'exploitation qui ont vu le jour quasiment à sa création. Et une nouvelle fois, sa petite histoire que je vous raconte aujourd'hui nous permet de comprendre bien des choses. Bonjour et bienvenue dans Aiguillages. La ligne des Dux RER constitue un axe nord-sud ferroviaire traversant la région parisienne, depuis Creil jusqu'à Melun, Corbelle-Essonne et Malle-les-Herbes, en passant par le cœur de Paris, où elle ne compte toutefois que trois stations, les gares du Nord, de Châtelet-les-Halles et de Lyon. Son tronçon originel a été mis en service le 27 septembre 1987, avec les premiers trains estampillés RER circulant entre Villiers-le-Bel et Châtelet-les-Halles. La ligne ne mesure alors que 19 kilomètres, et ce sont des rames de type Z8800, originellement destinées au RERC, qui assurent le service. Car pour s'engager sur le réseau de la RATP, à destination de la station Châtelet-les-Halles, au-delà de la gare du Nord, la SNCF avait besoin d'automotrices bicourants, puisque son réseau électrique au nord de la région parisienne est alimenté en 25 000 volts alternatifs, alors que celui de la RATP l'est en 1500 volts continu. Entre ces deux stations, le RERD emprunte alors le même tunnel que le RERB. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, dès l'origine, cette ligne D, c'est un peu un coucou. Eh bien oui, elle fait son nid dans celui des autres, et c'est bien ce qui en constituera la principale faiblesse. Au sud de la capitale, elle emprunte plusieurs lignes préexistantes, la fameuse PLM vers Melun par Comble-à-Ville, celle de Villeneuve-Saint-Georges à Montargis vers Corbelle-Essonne et Malézerbe, celle de Grigny à Corbelle-Essonne vers Corbelle par Évry-Couronne, et enfin celle de Corbelle-Essonne à Montreau de Corbelle à Melun. Au nord de Paris, elle emprunte les infrastructures de la ligne Paris-Lille, qui avait été ouverte par la Compagnie du Nord en 1846, pour établir une liaison vers la Belgique et au-delà l'Angleterre. A une cinquantaine de kilomètres de Paris, cette ligne passe par Creil, dont la gare allait devenir l'une des plus importantes de la Compagnie du Nord, car située au cœur d'une étoile ferroviaire, la mettant en relation avec l'Allemagne, via Saint-Quentin, la Belgique, via Douai et Valenciennes, ou Lille et Roubaix, et l'Angleterre, via les ports de Boulogne-sur-Mer ou Calais. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus aujourd'hui sur l'histoire de la ligne Paris-Lille, ou celle de la gare du Nord, car j'ai prévu, après cette série sur le RER, de vous raconter l'histoire des grandes compagnies et des grandes gares parisiennes. A l'origine, celles-ci ont toutes été conçues comme des terminus, par des entreprises privées et concurrentes les unes des autres. Elles desservaient à la fois de grandes lignes et les banlieues qu'elles traversaient, mais la conséquence de cette organisation est qu'il était difficile de voyager d'un bout à l'autre de la France, ou tout simplement de passer d'une banlieue à l'autre de la région parisienne, puisqu'il fallait pour cela changer de gare en arrivant à Paris. C'est encore le cas bien souvent aujourd'hui, mais le RER a été créé pour contribuer à simplifier ses déplacements. Avec son développement, plusieurs des grandes gares parisiennes ont ainsi été dotées de gares souterraines, et certaines reliées entre elles par des tunnels. Des tunnels construits par la RATP pour l'essentiel, mais convoités par la SNCF, qui voyait bien tout l'intérêt de permettre à certains de ces trains de les emprunter pour passer de l'une de ces gares à l'autre. En particulier, la question s'est posée de permettre aux trains de la SNCF venant de la banlieue sud-est d'emprunter ceux des lignes A et B du RER, pour relier la nouvelle gare souterraine de Lyon à celle également souterraine du Nord, en passant par Châtelet-Léal. Une perspective qui n'a jamais franchement emballé la RATP, qui, observant la croissance du trafic, notamment sur la ligne A, se doutait bien que la capacité de ces tunnels arriverait très vite à saturation. Finalement, décision fut prise, que RER B et D feraient bien tunnels communs entre la gare du Nord et Châtelet-Léal, mais tunnels séparés entre cette station et la gare de Lyon. Ce qui, compte tenu des coûts supplémentaires induits par le percement de nouveaux tunnels, conduisit à retarder la mise en service de l'interconnexion sur la ligne D du RER. En attendant, le développement de la ligne se poursuit au Nord. En 1988, elle atteint la gare de Goussinville. Cette même année, la SNCF reçoit les premières livraisons de Z20500, ce qui permet au RERC de récupérer l'ensemble des rames de type Z8800 qui lui étaient destinées. L'année suivante, un vaste plan visant à développer les transports collectifs en Ile-de-France et à désengorger, le RER A est lancé. Il consiste à démarrer la construction de Météor, une ligne de métro automatique confiée à la RATP qui viendra doubler le tronçon central de la ligne A, et sera finalement rebaptisée ligne 14, en même temps que la réalisation d'Eole, le futur RER E confié quant à lui à la SNCF, devant proposer une nouvelle transversale Est-Ouest. Le percement des tunnels pour l'une et l'autre de ces nouvelles lignes est l'occasion de réaliser celui des deux tunnels supplémentaires dédiés à la ligne D du RER entre Châtelet-Léal et la gare souterraine de Lyon. Cette infrastructure-là est emplacée sous la responsabilité de la SNCF. L'accident survenu dans la gare souterraine de Lyon le 27 juin 1988 n'est pas étranger à l'accélération du calendrier de réalisation de cette interconnection. Les conclusions de l'enquête ayant montré la fragilité, voire le danger de l'exploitation d'une gare souterraine en impasse, la réalisation de l'interconnexion tombait à point nommé pour transformer celle-ci en gare de passage. En attendant son ouverture, c'est toujours au nord que la ligne D du RER continue de gratter quelques kilomètres. Fin janvier 1990, elle annexe de Nouvelle-Gare jusqu'à Aurilaville, ce qui conduit à envoyer de plus en plus de trains dans le tunnel commun avec le RER B. Il y en a désormais jusqu'à 32 par heure dans chaque sens. Et les ennuis qui allaient devenir récurrents sur ces lignes commencent. Le moindre incident sur la ligne B ou la ligne D impacte considérablement l'autre. Après trois ans de travaux et le percement de deux nouveaux tunnels, un pour chaque sens de circulation, l'interconnexion nord-sud est inocurée le 11 septembre 1995 et mise en service quelques jours plus tard. Le RER D relie désormais Aurilaville au nord, à Melun et la Ferté-Alais au sud. Les Z5100 et 5300, surnommés Petit Gris, peuvent enfin faire leur entrée à quai, à Châtelet-Léal et à la gare du nord souterraine, mais pas aller au-delà car ils sont monocourants. En 1996, c'est au sud que la ligne D gagne du terrain. Elle rejoint Malézerbe. Deux ans plus tard, à l'occasion de la Coupe du monde de football, la gare Stade de France est inocurée au nord. La ligne D ne gagne pas pour autant en popularité. Au contraire même, les très nombreux incidents d'exploitation dont elle est victime, la multiplication des agressions et des conflits sociaux l'affectant, lui valent d'afficher le taux d'irrégularité le plus élevé de tout le réseau transilien, la mise en service de l'interconnexion nord-sud n'ayant fait complifier le problème naissant en rallongeant la longueur de la ligne. En 2003, un incident majeur se produit, alors qu'une rame est arrêtée en pleine voie à la suite d'une avarie. Des passagers excédés actionnent le signal d'alarme et parviennent à ouvrir les portes. Ils descendent en nombre sur les voies pour certains côtés circulation, alors qu'un train arrive en face à pleine vitesse. Par chance, le conducteur du train parviendra à ralentir suffisamment pour laisser aux imprudents le temps de sauter dans le fossé ou de se coller à la rame dont il venait de descendre. Par miracle, il n'y aura aucune victime, mais l'incident, dont les images filmées par un passager du train tourneront en boucle au journal de 20h, sera du plus mauvais effet. A partir de là, plusieurs plans d'action seront lancés pour rétablir la régularité sur la ligne. En mars 2005, les deux postes d'aiguillage mécanique de Melun, qui datait de 1926, seront par exemple remplacés par un seul poste informatisé. Progressivement, à partir de 2007, des rames de type Z20500 rénovées sont introduites sur la ligne. En mars 2008, Guillaume Pépi, alors PDG de la SNCF, annonce un programme choc de remise à niveau de la ligne D sur 24 mois. C'est le programme D maintenant, qui conduit à réduire le nombre de trains réalisant de longs parcours qui étaient à l'origine de beaucoup de retards ou d'incidents. Un terminus partiel est mis en place à cet effet à la gare Châtelet-Léal pour réduire le nombre de trains s'engageant dans le tunnel commun avec celui de la ligne B. En contrepartie, les desserts semi-directs de la section nord de la ligne sont supprimés. Tous les trains deviennent omnibus, rallongeant par là même les temps de parcours. Résultat, c'est encore pire qu'avant, et les manifestations d'usagers se multiplient. Du côté du sud de la ligne, c'est l'alimentation électrique qui pose problème. Le déploiement de nouvelles rames à deux niveaux plus gourmandes en énergie, les Z20500, ne fera que renforcer le problème. Ne disposant pas d'une alimentation suffisante, les automotrices ne resteront pas pour autant sur place, mais peineront au démarrage et dans leur tentative d'accélérer lorsque la voie qui s'ouvre devant elle est libre. Le problème sera résolu par la pose d'un nouveau câble d'alimentation sur une cinquantaine de kilomètres entre Mâles-les-Herbes et Corbelle-Essonne. Le plan dès maintenant étant arrivé à son terme, un autre est lancé en janvier 2011, pour renforcer la qualité de service sur 12 lignes que la SNCF considère comme sensibles, l'AD en faisant partie. De nouveaux travaux d'infrastructure sont lancés, ils visent à fluidifier l'exploitation et à résorber plus facilement les potentiels retards enregistrés sur certains parcours. La signalisation est optimisée pour diminuer l'espacement entre les trains et leur permettre de résorber de légers retards avant qu'ils ne s'accumulent et ne deviennent problématiques. Autre remède assez radical, mais controversé, depuis décembre 2018, plusieurs tronçons de la ligne D en ont purement et simplement été débranchés. Alors certes, cela ne concerne qu'une minorité d'utilisateurs, mais ceux qui sont concernés ne l'entendent bien évidemment pas de cette oreille. Et ce n'est pas l'arrivée de matériel neuf, les régions de Zennes, qui va les consoler. La conséquence de ce débranchement est que désormais, les voyageurs empruntant les branches Valais, d'Orangie à Corbelle, Littoral, de Melun à Corbelle, et Malais Herbe, de Corbelle à Malais Herbe, ne disposent plus de liaisons directes vers Paris. Ils doivent passer par une correspondance en gare de Juvisy, Viry-Châtillon ou Corbelle pour poursuivre leur route. Un désagrément et un allongement de leur temps de parcours qui est loin de les satisfaire. Et pourtant, le RERD connaît une augmentation constante de sa fréquentation, qui pourrait passer de plus de 600 000 passagers, comptabilisés en 2015, à plus de 900 000 en 2030. Alors, que faire ? Plusieurs projets ont de nouveau été lancés avec de lourds investissements à la clé. Il s'agirait d'abord de déployer un nouveau système de signalisation sur le tronçon commun parisien. Il a un nom, il s'appelle Nexteo, et fonctionnerait de concert avec un système de pilotage automatique baptisé, quant à lui, ATO. Son objectif serait de prendre en charge la circulation de 32 trains par heure entre les gares du Nord et de Châtelet-Léal, dans chaque sens, 20 RERB et 12 RERD. Le déploiement de ce système est prévu pour 2026 sous réserve de bouclage de son financement, et lorsque par ailleurs, l'intégralité du matériel roulant de la ligne D aura été remplacée par les tout nouveaux RER-NG. Autre projet coûteux, mais qui pourrait être salutaire pour les usagers de la ligne D, la création du terrier de Bercy. Il s'agit d'un projet de réaménagement des voies aux abords de la gare de Lyon et de celle de Bercy, qui permettrait de complètement réaménager les circulations verroviaires dans ce secteur et d'y faire passer plus de trains. Dernier chantier majeur envisagé, le doublement du tunnel Châtelet-Léal-Gare du Nord. Un projet qui refait surface régulièrement tel un vieux serpent de mer. Les études ont été lancées, restent comme bien souvent à rechercher des financements pour les transformer en travaux sur le terrain. En attendant de potentielles améliorations associées à la mise en œuvre de ces différents projets, la SNCF n'a guère d'autres solutions que de réduire le nombre de trains en circulation pour parvenir à fluidifier le trafic. Une stratégie qui va à l'encontre même de ce qu'était la philosophie du RER lorsqu'elle a été définie. Peut-être que les usagers du RERD payent aujourd'hui un peu cher la volonté de faire IR des économies qui a conduit à ne pas réaliser ce double tunnel dès la création de la ligne. Si vous aussi vous avez une expérience en tant que passager, conducteur, agent de maintenance ou toute autre anecdote en lien avec le RERD, laissez-moi un commentaire pour me raconter tout ça. Je les lis tous avec beaucoup d'intérêt et ils m'inspirent souvent pour les prochains sujets que je prépare pour vous. J'ai donc hâte de vous lire et de vous retrouver la semaine prochaine pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires. Et en attendant, si vous n'avez pas encore vu les précédents épisodes de cette série consacrés aux différentes lignes de RER, vous pouvez cliquer sur cette vidéo.